Georges Kuzmanovic, c'est un coup de gueule ? Oui, c'est un coup de gueule, un vrai, et je pense que c'est un des sujets les plus importants. Il passe un peu à l'as, c'est la base nationale des données de santé, en bon français Health Data Hub, qui est en train d'être mise en place sur le dos de tous les Français, et qui sera hébergée par Microsoft. Tout ça se fait dans un contexte où le président se disant souhaitait une souveraineté sur la santé, au moins une souveraineté européenne, et bien là, ça sera Microsoft, qui concentrera l'ensemble des données de santé de l'ensemble des Français, donc pas sur le territoire national, pas en Europe, avec un dispositif légal d'un pays souverain, pour le coup, les États-Unis, qui ont le Cloud Act, qui leur permet, dans certaines dispositions, d'avoir accès à ces informations quand ils en ont besoin, en particulier dans le cadre de guerre commerciale. Mais ce qui est incroyable, c'est que ça s'est fait sans appel d'offres. Et on nous explique que c'est parce qu'il y a le Covid, vite, 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 alors que tout ça a travaillé depuis 2018, depuis 2019. Tout un tas de gens disent qu'il y a un problème, que ça devrait être quand même fait en France, ou au moins en Europe, mais il n'y a pas que ça. Je vous rappelle ce qui s'est passé avec Mme Najat-Balo-Belkacem, l'éducation nationale, qui signe un contrat avec Microsoft, sans appel d'offres, en 2016. Et encore plus délirant, lorsque notre président ancien de la République, M. François Hollande, se fait écouter par la NSA. Qu'est-ce qu'il fait la semaine suivante ? Contre l'avis des militaires, qui souhaitaient un système Linux, il fait adopter au ministère de la Défense un système Windows, qui, bien évidemment, en termes de sécurité, est tout à fait catastrophique, et de manière peut-être moins grave pour la sécurité nationale, mais quand même, Mme Pécresse, récemment, a fait une rentrée en distribuant 225 000 ordinateurs, avec le système Windows dessus. Oui, l'ordinateur est chinois, mais c'est le système Windows. Et donc, on a des jeunes qui vont être captifs. L'ordinateur n'est pas terrible, d'ailleurs. Mais par contre, les logiciels sont captifs, alors qu'au moins, encore avant, la région distribuait des systèmes OS Linux aux jeunes. C'était en 2007. Donc, la conséquence, c'est quoi ? La conséquence, c'est qu'on a un système hégémonique, Microsoft, qui s'installe partout, dans les entreprises. Ils donnent les licences pendant quelques temps, gratuitement. Ça habitue les jeunes à utiliser un seul système d'exploitation. Et on a, donc, notre souveraineté militaire, la souveraineté de l'éducation nationale, la souveraineté de la santé, qui passe sous pavillon Microsoft, et qui est un corrupteur géant. Il faut savoir comment ça se fait qu'on passe autant dans un domaine aussi stratégique, sans qu'il y ait de débat. Et rappelons que M. Bill Gates finance le monde, depuis 5 ans, à hauteur de 4 millions de dollars. Ce qui est d'autant plus agaçant dans cette histoire, c'est qu'en plus, Microsoft s'est organisée de manière à ne pas payer d'impôts en France. Vous prenez le cas du contrat du ministère de la Défense, il représente plus de 100 millions d'euros par an. Et en fait, Microsoft en France n'a que des structures dites commerciales. Les structures qui facturent et qui encaissent sont en Irlande. Donc l'argent part en Irlande, avec les systèmes de défiscalisation qui vont bien, pour après repartir aux Etats-Unis, pour payer le moindre possible en France, bien sûr, et surtout en Europe. C'est quand même un grand foutage de gueule. Deux réactions. Stéphane nous dit, vous êtes naïf, tout passe déjà sur Microsoft, ça s'appelle la virtualisation, et les serveurs de base fonctionnent mieux sous ce type de serveurs. Et Mickaël nous dit, Microsoft gère déjà les données des Français impôts via Windows XP. Donc c'est déjà là depuis longtemps. Si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Et on peut au contraire aller à l'inverse, faire un système souverain français ou éventuellement européen, pour ceux qui ont la souveraineté européenne à la bouche, mais ils ne le font pas. C'est une capitulation, il n'y a aucun travail. Mais pourquoi capitulation ? Manque de volonté de développer un système européen. On verra, M. Macron, qui était conseiller, puis ministre de l'économie, puis président de la République, si d'aventure il n'est pas élu, peut-être qu'il va finir vice-président de Microsoft. Il y en a qui ont fini à Goldman Sachs, comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada